j'ai lancé l'enregistrement ok donc je te propose donc comme je t'expliquais donc on commence par une présentation de toi comme je fais avec tous mes invités après on parlera un petit peu de compétition vient d'échanger un petit peu sur le sujet si tu as des anecdotes aussi sur la pêche parce que en fait alors moi je te connais en tant que pêcheur de compétition à la carte beaucoup mais est-ce que tu as pratiqué la pêche au blanc est ce que tu t'es venu tout de suite à la carte direct ok et quand tu disais tout à l'heure tu mises en offre ça fait tu as commencé tu as fait la batterie et le coup en même temps il t'a commencé quand au coup en fait en fait moi j'ai bien directement dans la carte beaucoup dans les années je dire je suis dans 82 donc à peu près j'avais cinq ans quand j'ai commencé tu vois donc en belgique ah ouais d'accord comment faire en belgique parce que c'était c'était une pêche vraiment répandue en belgique donc j'ai commencé sur les étangs tambour tu vois chez kevin tambour là les donc pour te dire et encore on pêche et avec des élastiques aux blancs parce que cacare ça n'existait pas donc des élastiques aux blancs en trois ou quatre fois dans le sillon et on bloquait ça avec un bouchon de liège et un bouton tu vois un bouton de chemise on faisait un nœud puis voilà ça bloquait à l'époque même les tulipes les tulipes c'était les tulipes en inox ah ouais j'ai pas connu moi ça par contre et du coup ça en fait pour ma connaissance et ma culture personnelle ça vient parce que pour moi la pêche à la carpe on va dire style carpodrome et tout ça vient de l'angleterre mais ça a commencé plutôt sur l'eau la hollande la belgique que la france où c'est arrivé à peu près en même temps énormément la belgique et en fait en france c'est dû arriver les années 80 il ya gérard frinquet qui a lancé le phénomène dans son secteur après dans moi mon père en 1990 donc si tu veux je pourrais te renvoyer les documents les photos il ya fait un record du monde collègue d'endurance de pêche donc en fait c'était un truc de 22 jours à la canne au cou donc à l'époque c'était 10 mètres de cannes 10 mètres de fils à la carpe et ils ont pas encore du monde resté plus longtemps à pêcher comme ça bon après il y avait un aussi à un créneau mais c'était sous vissier c'est un record du monde en fait ouais ouais je t'enverrai ça et c'est de là en fait que j'en ai encore discuté là que les gars de chez sans sas parce que vendredi j'étais chez sans sas où ils ont commencé à lancer leur gamme 3000 quarts tu vois ok ou ben en fait mon père à cette époque là c'était une pêche à mort ce chenvi maïs asticots tu vois ouais c'était ça restait une pêche en amorce traditionnelle on va dire il n'y avait pas encore les appartements pour jeter des esches quasiment 20 mètres des grosses boules d'amorce tu vois et c'est de là qu'en fait on a commencé ils ont commencé à bien vendre les 3000 carpe je me souviens à l'époque fine mouture grosse mouture et puis après ben voilà tu es en aiguille et la carpe au cou a commencé à se développer mais vraiment dans les petits bordeaux mais en france c'était pas encore réputé tu vois c'est vraiment en belgique où il n'y avait que ça et je pense que en france ça a dû arriver un petit peu un petit peu avant les années 2000 tu vois comment ça va c'est ça et après c'est grâce aussi aux marques comme colmica qu'ils ont montré les cannes les atomiques car c'est vrai que c'est colmique pour moi qui ont été bon il ya eu mille aussi quand il faisait mais allez comme tu disais tout à l'heure mais colmique c'est quand même ceux qui ont lancé une grande gamme qui se sont vraiment spécialisés dans cette technique et je pense que quand colmique ont commencé à vraiment développer les cannes gros poissons comme ça à carpe ça a commencé à bien prendre moi je parle dans le nord de la france après dans les autres régions je pense pas mais par chez nous ça a fortement développé c'est bon tout à fait alors du coup comme moi tu as connu la furie de la pâte alors alors la pâte alors à la pasta moi je veux dire qu'on a quasiment commencé avec ça parce que tu sais à par mettre des asticots et du maïs à l'hameçon il ya un moment fallait trouver une alternative parce que le poisson bah c'est bien même dans ces années là ça commençait à devenir tatillon à l'écart donc du coup au début on a essayé de trouver une solution avec des granulés donc moi je me souviens à l'époque j'ai lié des granulés sur du fil j'ai piqué à l'hameçon mais une fois sur deux ça se barrait et après on avait il y avait le granulé lapin qui fonctionnait bien donc tu vois le granulé pour les lapins donc on trempait ça avec l'huile de poisson un truc comme ça et on commençait à faire de la pâte ça tenait bien mais sans plus et après il ya eu trop vite donc le trou et c'était le fameux pelé avec énormément de sort dedans ça ça faisait un carton par chez nous après quelques années après c'était interdit mais ouais la patte moi je peux te dire que à l'âge de 5 ans j'ai commencé à pêcher la carte à la pâte 87-88 donc je commençais à découvrir la carpe à la batterie donc tu vois je suis c'est qu'à l'époque il ya même une marque je sais qu'elle m'avait fait ça il avait fait une canne de 8 9 mètres en aluminium télescopique et là tu pouvais pêcher la carte avec je dis pas le poids de la canne c'était un truc de fou mais c'était une canne l'aluminium télescopique il falloir des gros bras en fait c'est comment il pêcher donc en fait tu posais la canne sur un repos cannes tu avais à peu près 10 12 mètres de fil tu avais un plomb feeder tu vois les anciens plomb feeder à rossard la plupart du temps c'était des boules de couscous que tu faisais hop tu mettais un petit bas de ligne avec soit un morceau de pomme de terre ou à l'époque ça commence à venir tu vois les bouillettes ça commence à rentrer sur le marché et puis après tu jetais ça à la main une touche en arrière et ton américain ouais c'est vrai c'est tout à fait il fallait deux pour épuiser le poisson à l'époque ah ouais c'est ça parce qu'avant la carte ça se faisait pas en dessous de la canne comme on peut faire maintenant on a déboîté c'était pas possible à l'époque de toute façon on n'avait pas qui même je pense que les premières pêches et la carte c'était vraiment du fil ouais attend je suis en train de chercher le nom de la technique anglaise voilà merci la franc anglaise voilà chercher le terme ok c'est ça donc c'était beaucoup ça qu'on utilisait à l'époque parce que c'était des cannes après ça cette pêche elle a évolué parce qu'après on l'a comment on a commencé à la faire avec au début moi je me souviens on le faisait avec comme je dis des poids ressort tu vois quand tu mettais de la morse ou alors du couscous après ça commence à évoluer on mettait une olivette et puis on met un waggler à 30 40 cm du sillon d'accord et après on a évolué dans la pêche du renard ouais ça j'en entendu parler ça ouais même pêche et à part de mettre un waggler tu mettais un petit suiveur à brocher tu vois à 10 15 cm là c'était déjà les ancêtres du pole feeder en fait moi j'ai pratiqué pendant j'ai pratiqué pendant d'années j'ai même fait une vidéo à l'époque pour un magazine tu vois qui a été supprimé mais j'avais fait une vidéo sur le pole feeder tu vois donc le pole feeder avec 10 mètres de cannes 10 mètres de fils un petit cache leader et puis je pêche à 20 m d'accord mon bloc note donc on a dit ensemble qu'on passera donc j'ai dû le dire mais je redis c'est pas grave compétition parlera un petit peu compétition enduro baton ton opinion par rapport à l'évolution dans le temps on en profitera aussi d'aborder un sujet sur les nouveautés fun fishing ouais si tu as des choses à nous montrer comme ça ils auront des excuses seront contents et on finira par un petit sujet ton ton évolution de pêcheurs ce que tu me disais en off tout à l'heure où tu envisages d'arrêter un peu la canne au cou et puis passer sur le méthode mais méthode feeder mais pas le méthode feeder comme je peux connaître aujourd'hui plus la pêche gros poissons comme ça peut se faire dans les pays de l'est moi c'est ça voilà c'est bien résumé voilà on fera une petite parenthèse sur parce que c'est un sujet moi qui me tient à coeur que tu avais déjà abordé au travers d'un autre live mais la pêche aux ig rapidement expliquer aux gens ceux qui savent pas ce que c'est la pêche aux ig on pourra leur expliquer et c'est une technique qui peut aussi s'employer au feeder voilà tu as autre chose à rajouter ou c'est bon pour toi parce que c'est déjà pas mal bon après on essaye de rester entre une heure et demie deux heures pas plus parce qu'après au bout de deux heures ils baillent et puis ils s'en vont donc puis moi l'hommage et le salon ouais en plus ouais d'accord ouais bah on pourra en profiter comme ça tu seras au salon de cambray alors c'est ça ok ah bah tu verras lolo alors il y aura laurent qui sera la lumière ouais si tu peux ouais donne moi de la lumière ouais alors par contre pour le live alors tu prévois un casque un casque micro parce que des fois on a tendance à perdre ton son c'est normal un peu de lumière voilà c'est déjà mieux là tu vois tu vois ça fait partie enfin tout ce qui est important dans la vidéo c'est surtout le son l'image après c'est moins grave ok donc tu veux que je te dise quoi vas-y bah improvise tu sais improviser tu sais parler il n'y a pas de problème je vous donne rendez vous le 3 février à 21h au coffee time de titi donc si vous n'avez pas de questions concernant la pêche de la carpe du méthode feeder des questions sur fun fishing les nouveautés n'hésitez pas je vous répondrai ce soir là voilà voilà ok super ouais ça marche bah écoute je t'embête pas plus je te souhaite une bonne soirée et puis au 3 alors salut Thierry ciao ciao